Tu vas d'abord nous parler du mot âge. Alors le mot âge, je vois bien pourquoi tu l'as choisi, c'est un bon choix, c'est ainsi qu'on désigne traditionnellement les grandes périodes de l'humanité, pas seulement l'humanité d'ailleurs, c'est un terme qui fait partie des quelques mots les plus labellisés de la construction chronologique. Et c'est un terme qui a, à mon sens en tout cas, qui a beaucoup à voir avec le mot évolution. Ils se correspondent beaucoup avec le mot évolution et du coup ils portent en eux la même dimension interprétative. Et ça c'est tout le problème effectivement de la chronologie, c'est que la chronologie c'est déjà un acte d'interprétation du sens des phénomènes dans le temps. C'est pas seulement l'enregistrement des phénomènes, ça tu le sais très bien. En l'occurrence le mot âge comme le mot évolution, prenons le mot évolution pour revenir au mot âge, même si j'imagine qu'il y aura le mot évolution, mais c'est pas grave, tant pis. Le mot évolution, à l'origine en fait c'est un mot qui est utilisé pour décrire des cycles coordonnés de transformation biologique. Et quand je dis coordonnés, en fait on connaît le début, on connaît la fin. A l'origine c'est fait par exemple pour décrire l'évolution du fœtus dans le ventre de la mère ou de la femelle au sens large, puisque ça s'applique évidemment à tout le règne animal. Ce qui veut dire par exemple, c'est que c'est un paradoxe, mais c'est que Darwin ne voulait pas employer le mot évolution dans ses premiers textes. Il a mis longtemps en fait à employer le mot évolution. On dit, j'avoue que je n'ai pas vérifié, mais que c'est dans la sixième édition de l'origine des espèces, qui lui était paru en 1859, donc le grand ouvrage classique de Darwin sur les théories de l'évolution. On dit les théories de l'évolution d'ailleurs, mais en réalité le mot évolution n'apparaît pas. Lui il parle de descendance avec modification, etc. Il n'emploie pas le mot évolution parce que c'est un mot qui est trop connoté au 19e siècle, parce qu'il signifie qu'on connaît que la transformation est coordonnée dans un certain sens. En gros ça rejoint à ce qu'on peut appeler une pensée finaliste. C'est-à-dire que la fin détermine le début. Et le mot âge c'est un peu la même chose, de fait. Le mot âge c'est un mot qui est à la fois un mot qu'on emploie dans le langage le plus courant et qu'on applique à nous-mêmes. Et par définition c'est un mot qui lui aussi est très emprunte d'un certain finalisme, les différents âges de la vie, etc. Donc le mot âge il a été très utile en préhistoire, mais il a été surtout employé à un moment donné où on construisait une chronologie qui était justement une chronologie assez finaliste. Avec l'idée en gros qu'on devait interpréter l'origine de l'homme en fonction de son devenir. Et donc c'est vrai que c'était la société européenne du 19e siècle qui se concevait comme parvenue au bout d'une certaine évolution, en tout cas au sommet d'une certaine évolution, très convaincue de la logique du progrès. Et très convaincue donc que le progrès s'exprime comme une logique qui traverse, pas qui transcende parce que là ça nous envoie sur la religion et à l'époque justement. Mais qui traverse les cultures et donc les différents âges de l'humanité incarnent ça. Donc les premières fois que ces mots-là sont employés en préhistoire, en fait c'est un peu avant. C'est les âges de l'humanité qui sont employés plutôt par des philosophes en fait qui pensent l'histoire de l'homme et qui définissent par exemple l'âge de la sauvagerie, de la barbarie et de la civilisation. C'est les premières fois qu'on voit vraiment ces termes-là appliqués en tout cas à l'histoire de l'homme. On a pu les voir appliqués avant en géologie, en paléontologie, etc. Mais appliqués à l'histoire de l'homme, je crois que c'est à travers ça qu'on les voit arriver. Et donc après lorsque la préhistoire est réellement inventée, il va y avoir effectivement une translation. C'est que les mots paléolithiques, néolithiques, âges des métaux, etc. vont d'ailleurs l'âge des métaux. C'est le seul je crois qui a gardé le mot âge accroché à lui. Il me semble que c'est l'âge des métaux. J'en vois pas d'autres très clairement. L'âge de pierre, ça se dit plus par exemple. On ne dit plus âge de pierre, c'est tombé en désuétude. Mais âge des métaux, c'est resté. Et donc là c'est le moment où on considère ce progrès coordonné. Voilà un peu la réflexion qui me vient autour de ce mot âge. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je pense, mais on doit toujours faire très attention au mot qu'on emploie. Et c'est bien pour ça que votre exercice que vous avez choisi est très intéressant. Il est certain qu'on est conditionné évidemment par les mots qu'on emploie et en chronologie tout particulièrement. C'est qu'on finit par croire aux mots qu'on emploie. Alors qu'il ne faut jamais perdre de vue évidemment que ces mots-là, en tout cas pour la chronologie, ils viennent avec toutes leurs valises, toutes leurs valises interprétatives. Et le mot âge en l'occurrence, il a des valises bien chargées. Est-ce que tu penses par exemple que ça peut vouloir dire que la préhistoire, ça serait l'enfance de l'humanité ? Voilà, c'est un peu comme ça que ça peut être traduit, effectivement. C'est comme ça que c'était traduit d'ailleurs, puisque au moment même où ces mots sont employés pour la première fois au XIXe siècle, on considère effectivement qu'en gros la préhistoire, c'est l'âge de la sauvagerie, que l'âge des métaux, on va dire l'antiquité, etc. C'est grosso modo la barbarie. Enfin, pas toute l'antiquité, mais l'âge des métaux, c'est grosso modo la barbarie. Et puis qu'après, on va glisser vers la civilisation. Donc la préhistoire est perçue effectivement comme une enfance de l'humanité. Et ça a beaucoup de conséquences, puisque les populations préhistoriques dans le temps, mais aussi celles qu'on va assimiler à des populations préhistoriques dans l'espace, en gros tous les chasseurs-cueilleurs, rencontrés à travers la planète, que ce soit en Afrique, en Amérique ou ailleurs, vont être considérés comme des enfants. C'est-à-dire des gens qu'il faut prendre par la main pour les guider sur les routes du progrès. Je caricature évidemment, mais là aussi c'est un discours idéologique très très puissant dans l'Europe du XIXe siècle, et qui va durer d'ailleurs, ma foi, longtemps après, sur le fait que les civilisations ont à prendre en charge les populations considérées comme plus archaïques, plus enfantines, et d'ailleurs ça fait tout à fait partie, je dirais, des lieux communs qu'on pouvait entendre sur l'Afrique par exemple, jusqu'à une date assez récente, donc là c'était tout le discours de la colonisation. Par exemple, là je sais que je m'éloigne naturellement du sujet, mais en fait on est quand même dans le sujet. Après tu ne t'éloignes pas dans le sens où c'est intéressant aussi de connaître les différents âges qui sont perçus en fonction des aires géographiques. Oui, absolument. Alors ça c'est vrai que ça, tu m'entraînes sur une autre question, qui pour le coup vraiment d'actualité, qui est très compliquée, c'est le problème universalité, relativité. C'est par là que tu as envie d'aller ? Oui, oui, et puis savoir aussi si les chronologies sont... Est-ce qu'il y a une chronologie plus forte que les autres ? Voilà, effectivement. C'est là où on tombe justement tout à fait dans le piège du mot âge. C'est que si on admet le mot âge, comme si on l'admet dans le sens qu'il porte, on est obligé d'admettre à ce moment-là une certaine universalité de l'évolution. Parce que le mot âge, il porte ça en lui quand même. Si vraiment, en tout cas à mon sens, tel qu'il a été en plus du XIXe siècle et tel qu'il le garde dans notre langage commun. Si tu dis à quelqu'un, voilà, l'enfance, l'adolescence, le troisième, l'âge adulte, le troisième âge, le quatrième âge maintenant, etc. On est sur quelque chose qui est par définition universelle, je dirais qu'on peut appliquer, parce qu'on est dans la biologie et qu'on est dans quelque chose qui s'applique à toute l'humanité sur un plan biologique. Même si je suis bien conscient que ce sont malgré tout des définitions qui en réalité sont des définitions d'ordre social. Le concept, enfin, plus le concept, toutes ces notions-là. Mais il n'empêche qu'elles sont perçues comme des réalités universelles. Même si, encore une fois, là aussi, c'est aussi un leurre en réalité puisque la perception de l'adolescence, par exemple, c'est quelque chose qui est très connoté culturellement et qui ne cesse d'évoluer d'ailleurs. Mais laissons ça de côté, admettons quand même que c'est grosso modo on est sur une certaine logique universelle. Donc, si on admet, par exemple, l'idée que l'âge de la pierre, pour reprendre ces termes, mais somme toute polylytique, c'est l'âge de la pierre. Enfin, voilà, on peut... L'âge de la pierre, l'âge des métaux, etc., etc. sont des réalités universelles. On décrit une certaine trajectoire de l'humanité. Or, il faut bien admettre que cette trajectoire, elle est à la fois totalement vraie et totalement fausse. C'est-à-dire que, effectivement, globalement, elle est vraie, bien sûr. Ce qu'on a décrit depuis 150 ans maintenant se vérifie chaque jour. Effectivement, le métal n'est pas apparu avant la pierre, etc. On peut illustrer comme ça une évolution qui présente des étapes assez rigoureusement respectées où qu'on soit sur la planète. Néanmoins, cette chronologie, au sens vraiment précise, elle a quand même été bâtie en Europe et l'Europe a quand même servi d'étalon de référence. C'est qu'en gros, il y avait effectivement l'âge de la pierre, avec même les différents âges de la pierre, le paléolithique, qui, plus tard, en a créé le mésolithique, le néolithique, puis l'âge des métaux, puis l'Antiquité, puis le Moyen-Âge, puis la Renaissance, puis l'époque, etc. Est-ce que cet étalon-là, on peut l'appliquer de manière tac-tac, brutale ailleurs ? Non. À l'évidence, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Ou alors, pour que ça marche, il faut à ce moment-là mettre des postulats idéologiques très violents. C'est de considérer qu'une partie de la population de l'humanité est restée à un âge archaïque. Or, quand on regarde de près, c'est beaucoup plus compliqué que ça, bien sûr. De même qu'on a un peu l'illusion, ce n'est pas une illusion, c'est aussi une réalité, mais c'est en Europe que les âges, par définition, là, c'est une autre façon d'aborder le problème, les âges définissent des, on va dire, des systèmes socio-économiques et politiques. Voilà, chasseurs-cueilleurs, nomades, de sociétés plutôt égalitaires, agro-pasteurs-sédentaires, de sociétés peut-être moins égalitaires, etc. OK. En fait, c'est la même idée, mais déclinée de façon différente. C'est qu'on revient toujours sur cette idée, en gros, que les âges correspondent à quelque chose de coordonné. C'est vrai qu'en Europe, donc, encore une fois, où cette chronologie paléolithique, etc., a été construite, et où on a pu, effectivement, appeler ça des âges, âges de pierre, âges des métaux, exactement comme les âges de l'humanité, au sens, enfin, de l'homme, au sens biologique, ça donne l'impression que ces périodes se succèdent en se remplaçant les unes les autres. Évidemment, elles sont intimement liées aux unes, puisque l'une prépare l'autre, etc., dans l'esprit, mais qu'elles se superposent les unes aux autres, et que forcément, quand on est, mettons, à l'âge des métaux, l'âge de pierre n'existe plus, pas par définition. Il est une enfance lointaine, il est un souvenir, éventuellement, même peut-être oublié. C'est à peu près aussi la définition du mot développement, par exemple, qui est utilisé en biologie. Exactement, voilà. Des stades de développement. Des stades de développement. Voilà, comme est-ce qu'ils sont les stades de l'évolution ? Voilà, on retrouve exactement le même champ de signification. Et du coup, on va d'abord peut-être se demander est-ce que ce n'est pas aussi une illusion en Europe, ça, précisément, mais si on le projette ailleurs dans le monde, ça ne marche plus du tout. Parce qu'effectivement, on a des continents qui ont vécu des trajectoires évolutives complètement différentes, où on a très bien pu avoir davantage de coexistence, complémentarité, entre des types de sociétés qui, en Europe, sont assimilées à différents âges successifs. Je prends, par exemple, l'exemple de l'Afrique. Si on prend l'Afrique, mettons, au 15e siècle, ce n'est pas si vieux, il y a cinq siècles, et là, je m'appuie sur des travaux de deux différents collègues sur le sujet, on peut avoir au même moment des royaumes, même des empires, qui fonctionnent selon des systèmes socio-économiques et politiques très comparables à ce qu'on peut trouver au même moment en Europe. Ils n'ont pas l'écriture, certes, mais je dirai après, c'est quand même très comparable, et puis au même endroit, enfin, pas tout à fait au même endroit, mais en tout cas, dans des zones proches, on peut avoir des chasseurs-cueilleurs utilisant encore principalement la pierre, des pasteurs nomades, on a une espèce de patchwork comme ça, de situation qui est très différente de l'Europe. Mais en Europe, parce que ce n'est pas non plus une illusion. Après tout, certes, il y a longtemps qu'en Europe, il n'y a quand même plus de chasseurs-cueilleurs vivant que le chasse de cueillettes, c'est vrai. Mais les pasteurs, par exemple, les grands pasteurs de Rennes qu'il a pu y avoir dans des grandes parties alors de l'Europe très orientale, c'est vrai, même plutôt de la Sibérie, on s'éloigne, ou alors très très au nord, dans le nord de la Scandinavie, nous montrent qu'au même moment, si on fait des grands transepts nord-sud-ouest-ouest, on a quand même des situations socio-économiques et politiques très différentes, et que cette notion d'âge, elle nous fait peut-être passer à côté d'une notion très importante, certes, elle nous a construit une chronologie, c'est très utile, mais elle fait passer à côté d'une notion très importante qui est justement la coexistence et les interactions entre des sociétés très différentes. C'est très important.